De la famille subitement enrichie par mon don, l'oncle, quasi-vire, tante. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je m'en demande. Tu as dîné au moins ? Oui, oui, j'ai dîné. Asseyez-vous. Après, ce sera le champagne. D'abord, l'oncle, sais-tu ce que c'est que le cinéma parlant ? Oui, c'est une salle sans lumière où je m'ennuie énormément. Tu as tort. J'ai tort de m'ennuyer, mais dis-donc, je ne le fais pas exprès. Parce que moi, de m'ennuyer, ça m'ennuie. Mais le rapport avec ce papier, l'oncle, mon don de Dieu, c'est le cinéma. Quoi ? Oui, acteur, comédien, tragédien. Ça te fait plaisir, hein ? Il vaut mieux le savoir. Comme ça, au moins, on est fixé. Et alors ? Alors, une puissante compagnie américaine qui a une filiale en France m'a signé cet engagement. Écoute, entre la maison Verniquel et Compagnie d'Olivode et M. Irène et Fabre, moi, il est convenu ce qui suit. M. Irène et Fabre est engagé en qualité de comédien pour une durée de trois ans. Et sa première création sera le rôle du schpuntz. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les explications après. M. Irène et Fabre, moi, recevra comme salaire une somme de 1000 dollars par semaine. Ce qui fait 25 à 30 000 francs par semaine. Voilà ce que c'est que les Américains. Ça y est, j'en étais sûr. Ça m'étonnerait s'ils t'avaient payé une semaine d'avance. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je connais les Américains. Et alors, si les nécessités de la production force M. Irène et Fabre, toujours moi, a travaillé sous un climat qui n'est pas le sien, et au Pôle Nord comme au Sénégal, l'oncle une parenthèse. Ceci est évidemment exagéré. Seulement, on ne perd jamais de vue que ce sont des Américains. Alors, dans un contrat, il prévoit tout. Oui. Même le Pôle Nord et le Sénégal. Ça se comprend. Oui, si ça se comprend pas, ça se rêve. Ah, mais il y a des indemnités prévues. Ouh là ! Au-dessus de 30 degrés à l'ombre, M. Fabre recevra une prime de 100 francs par jour et par degré. Ainsi, pour 45 degrés, j'aurai 1500 francs de plus par jour. 45 degrés, c'est chaud. Bon, ben, avec 15 100 francs, il pourra se payer des éventails. Et même, je me ferai éventer par les nègres. Au-dessous de 0 degrés, M. Fabre recevra une prime de 200 francs par jour et par degré de froid. Un rapide calcul te montre que pour moi, moins 40 égale plus 8000. Simple, logique, naturel. C'est moi, hein, j'y comprends plus rien. Oh, mais c'est pas fini, il y a des maladies. Ah, oui, les maladies. Voyons un peu les maladies. En cas de maladies contractées en pays étrangers, les indemnités seront payées selon le barème suivant. Autre parenthèse, les maladies sont payées en monnaie du pays de la maladie. Au premier abord, ça paraît bizarre et même rigolo. Mais en est réfléchissant, c'est absolument logique. C'est pour que tu puisses te faire soigner dans le pays de la maladie. Tu comprends? Bon, en monnaie. Barème. Premièrement, pied gelé, 4500 roubles. Secondo, fièvre jaune, 5000 piastres. Tirsot, lèpre, 4000 roupies. Quatuor, Beriberi, Saint-Défense d'éléphant. Saint-Stuor, Morsure de phoque. 2000 poissons, Boucanet. C'est inouï, hein, ces Américains? Quelle fantaisie, en même temps, quelle précision. Moi, quand ils m'ont lu ça, j'ai pas pu m'empêcher de rire, mais ils m'ont calmé tout de suite quand ils m'ont lu un petit machin qu'il y avait en bas de la page. En cas de décès, des funérailles solennelles et le retour du corps en France seront payées par la maison. Eh bien, ça, le rire, ça te le trompe. Qu'est-ce que tu en dis, donc? Il y a une question grave que je me pose depuis un moment. À propos du contrat? Oui, à propos du contrat. Tu permets? Mais bien volontiers. Tu as jamais brassé des millions, mais je reconnais que tu as le sens des affaires. Alors, une question posée bien à propos, ça peut m'aider, m'éclairer. Pas pour ce contrat, parce qu'il est déjà signé, mais pour le suivant. Eh bien, cette question, la voilà. Oui. Est-ce que c'est toi qui te fous de nous ou est-ce que c'est eux qui se sont foutus de toi?